Alors, on est devant un confessionnel. Alors, un confessionnel, à quoi ça sert? Ça sert à se confesser. Ah, la confession est une bien longue histoire. En fait, quand on remonte dans l'histoire de la confession, la confession, ça commence par une confession de foi. Je confesse d'abord que je crois à un Dieu qui est amour. Et c'est parce que je crois à un Dieu qui me confie son amour que je réalise et je constate, je reconnais, j'avoue, que certains de mes comportements ne sont pas à la hauteur de cet amour. Et alors, là, l'Église propose deux types de démarches. Un premier qui nous vient des moines irlandais, dès le sixième siècle. Parce qu'à l'époque, on avait le droit à un pardon. Imaginez-vous, un dans la vie. Et si tu le ratais la deuxième fois, foutu, aux enfers. Et puis, les moines irlandais ont découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est que changer un comportement, ça peut prendre du temps. Moi, je suis carrément impatient. J'ai 68 ans et je suis encore impatient. Mais je suis impressionné qu'un nombre de parents dont j'anime les camps de leurs enfants me disent, « Qu'est-ce que vous êtes patients? » Je dis, « Oh, ils ne savent pas les volcans intérieurs que je réussis à ne pas faire exploser sur leurs enfants si gentils par ailleurs. » Donc, on aurait parfois le goût de tendre le coup. Alors, le pardon individuel, c'est une démarche dont j'ai compris le sens profond avec Roger Schultz, qui était à l'époque prieur de Thésée. C'est dans un rassemblement de Thésée à la Nouvelle-York, aux États-Unis d'Amérique. Et Schultz, qui est protestant, va nous raconter, il reçoit les catholiques et il dit, « Je vais vous raconter quelque chose. » Et là, il va insister sur ce qu'on appelle le pardon, la démarche de pardon auriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de prendre le temps de rencontrer un ministre de l'Église pour lui raconter, dans le secret de son oreille, les choses pour lesquelles on dit, « Je ne suis pas fier de moi. » Ce comportement-là n'était pas chrétien, ne traduisait pas l'amour dont je suis imparti. Et là, le ministère du prêtre, lorsqu'il le fait bien, et attention, beaucoup le font mal, j'en conviens. Mais je vous souhaite d'avoir un bon confesseur qui est capable de vous aider à vous regarder et à libérer cette culpabilité pour réinsérer en vous le courage d'aimer, la force d'aimer et ultimement la joie d'aimer. Et demander pardon, c'est de se reconnaître humblement comme étant un homme ou une femme pas parfait encore. La perfection est un don que Dieu nous fera. Et pour l'instant, nous sommes dans les vallées et les prairies, dans les champs de bataille de la vie, où les coûts parfois sont bas, et puis des fois on les rend plus vite que ce qu'on aurait voulu. Alors on se découvre avec des faiblesses, des vulnérabilités, puis des comportements inappropriés, puis plein de trucs. Puis alors on dit, « Ah non, ça y est, j'ai la lèpre intérieure, j'ai la galle, qu'est-ce que je fais avec ça? » Et là, le sacrement du pardon est un sacrement de guérison, pour guérir progressivement, progressivement. Et d'en arriver, je dirais, je vous souhaite de tout mon cœur en tous les cas, à ce regard sur vous-même, qui soit le regard de Dieu sur vous. Parce que Dieu dit, « Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Bien, si c'est vrai qu'il nous aime, bien il nous donne l'occasion de se reprendre, de se réinventer une fois, dix fois, mille fois, toujours.